bonjour à tous et à toutes nouvelle vidéo et ça faisait un moment que je n'en avais pas fait je vous prie de m'excuser pour ceux qui auraient eu envie peut-être à l'entendre mais j'ai eu encore beaucoup d'autres surprises en me défendant si je puis dire je me serais bien passé de certaines découvertes on a envie quand même de se reposer un peu je dirais pas de s'installer puisque je le préconise pas personnellement mais du moins les remises en question peuvent tellement déstabiliser qu'on s'aperçoit à quel point nous avons souvent été bernés et que même si c'est pas nous même même si ce sont nos ancêtres quelquefois ou d'autres à quel point c'est pas évident de vous remettre en question de faire l'enquête de se dire que on a cru à des choses il ya des fois en étant trompé j'en viens à présent de nouveau sur l'église orthodoxe dont je vous ai parlé pour moi même bon sans vouloir forcément je leur ai pas vous convaincre de quoi que ce soit je vous invite donc à une enquête là aussi il ya des remises en question qu'on veut faire ou qu'on ne veut pas faire ou qu'on ne fera jamais bon maintenant c'est pas pour ça que on va à l'enfer le seigneur regarde avant tout les intentions pures et de et le bien qu'on fait avec ce qu'on a ce qu'on croit heureusement ceci dit je sais pas où est la frontière entre la remise en question nécessaire et la remise en question non nécessaire celle qui mène à la perdition et celle qui mène à être sauvé voilà ce petit aparté maintenant j'en viens a donc à cette à la vidéo tiré afin à ce à ce texte que je vais vous dire enfin que je vais plus ou moins vous lire du père séraphime rose alors beaucoup n'étant pas orthodoxe ou même étant orthodoxe ne le connaissent pas forcément c'est un ensemble de conférences et en fait son livre je vous verrai là avec beaucoup de chapitres bon c'est un ensemble de conférences ce prêtre ce père était d'abord rien du tout je sais plus de quelle religion était issu mais il ne pratiquait rien il était plutôt athée quand on lit ça si je me souviens bien de sa biographie et puis il est passé carrément à alan watts un certain new edge le tao de la physique enfin je sais pas si ça vous dit quelque chose pour ceux qui ont qui se sont intéressés au sujet moi ça a été mon cas à une époque et puis finalement il est passé ensuite à des religions orientales puisqu'ils cherchaient et quand le seigneur voit qu'on cherche avec un coeur sincère il ne nous abandonne jamais c'est que quand nous nous installons dans des pouvoirs ou que nous nous installons avec un désir de la chair un désir qui ne veut pas la vérité qu'il peut nous laisser à nous même et à des coups de marteau si je puis dire qu'ils peuvent nous remettre dans le gros trois chemins et puis douloureusement bon donc pour en revenir au père séraphime rose je suis tombé donc sur ce livre bon je les trouvais en pdf je suis tombé sur ce livre donc qui commence à partir donc c'est du grand schisme 1054 hein à nos jours et à partir de ce grand schisme à partir de il nous fait voir à combien nous avons été influencés d'une façon terrible à cause de ce qui en a découlé alors ça veut pas dire que les orthodoxes ont été dans le paradis et n'ont reçu aucun problème mais bon je vais être un peu développé pour vous expliquer un peu pourquoi le pourquoi de cette déchéance occidentale et même abîmée entre guillemets alors à mon grand à ma grande tristesse et avec une certaine incrédulité au départ parce que c'est pas possible je lui suis dit des icônes telles saint françois d'assises peut-être même au saint patron dominique ou d'autres qui je n'en doute pas sont des hommes sincères mais qui ont été très influencés par certains éléments de la scolastique ou certains éléments de leur époque et ont contribué sans le vouloir évidemment à peut-être la déchéance de l'occident pas eux spécialement mais disons qu'ils ont fait partie de cet ensemble de choses et tant et tant d'autres à cause du sentimentalisme en scène de canterbury notre icône entre guillemets saint françois d'assises qu'on déhifie presque alors que dieu seul qu'on doit déhifier faire attention parce que tout homme aussi saint soit-il aussi réputé soit-il ne voit pas tout à la fin de sa vie saint françois d'assises a même voulu brûler tout alors pour quelle raison on a donné des explications on n'a pas forcément les explications exactes puisque lui seul sait et dieu seul sait à mon avis il s'est peut-être rendu compte de certaines choses qui sont relatées entre autres dans ce livre dans ce pdf dans cet ensemble de conférences après vous avez joué au crime de flore bon etc bon la renaissance l'art au moyen âge alors pourquoi l'art au moyen âge tout ça n'a l'air d'avoir aucun rapport avec la déchéance occidentale et pourtant ça on a alors évidemment quand on arrive à la renaissance à la réforme protestante tous les catholiques vont dire ben oui les protestants mais pas que les protestants la réforme protestante est issue aussi du grand schisme 2054 et peut-être même d'avant si vous voulez mais disons que tout ça découle et donc c'est lié aussi aux catholiques alors dis pas ça pour tomber dans l'hérésie et bien déjà d'ailleurs ceux qui veulent pas aller plus loin qui n'aillent pas plus loin moi je vous invite pas à suivre ma démarche je vous invite juste à être curieux et à au moins lire ce bouquin par exemple à apparaisser dedans ça va pas vous souiller si vous êtes préparé à regarder objectivement les choses et puis si objectivement vous voyez que ça ne tient pas la route pour vous et bien vous le laissez après si c'est vraiment la vérité vous y reviendrez et si ça ne l'est pas vous y reviendrez jamais et c'est ainsi pour tout le monde pour moi le premier bon j'aurais lu ce livre il y a encore un ou deux ans je l'aurais sans doute pas lu et que chacun suit son chemin progressivement du moment qu'il est de bonne volonté bon voilà donc là voyez il y a beaucoup de chapitres évidemment loin loin de lire tout ça ça ferait dix conférences dix vidéos mais je vous mettrai le lien du pdf si je retrouve sinon je le mettrai autrement c'est bon et je vous invite cette vidéo est là pour vous inviter à le lire objectivement avec une dans la mesure où vous êtes en force évidemment si c'est un moment donné où vous êtes en faiblesse où tout vous paraît insipide où vous êtes prêt pour d'autres raisons lâcher votre foi presque c'est bien évidemment qu'il faut pas le lire pas souvent là il faut lire quand on possède tous ses moyens écho et dans la prière après nous en arrivons à l'antéchrist nous en arrivons à faire le futur antéchrist la moderne à notre époque notre terrible époque et l'adoration de soi nous y sommes bon voilà donc je vais vous faire d'abord un petit résumé personnel et ensuite on regardera certains chapitres un petit peu faut pas que ce soit trop long bien entendu donc on peut dire qu'avant l'an 1000 bon ça c'est ma petite synthèse personnelle que je vous donne pour vous donner déjà une idée avant l'an 1000 les hérésies furent repoussées pas toutes évidemment vous avez vu à l'islam il ya bon etc il ya des remorceaux d'arianisme qui sont restés qui ressortent maintenant etc mais les hérésies en général furent repoussées par l'ensemble de la chrétienté quand j'ai dit l'ensemble de la chrétienté donc avant le grand schisme d'occident non pas le grand schisme d'occident le grand schisme de 1754 le grand schisme d'occident c'est encore autre chose pardonnez moi donc en 1754 et bien il n'y avait que des chrétiens il n'y avait pas de schisme entre chrétiens en tout cas il n'y avait que orthodoxie et église romaine c'était des termes qu'on n'employait pas même si on parlait déjà beaucoup du pape enfin on va pas recommencer le débat évidemment qu'il y avait déjà des problèmes mais grâce au concile grâce à ceci grâce à cela l'ensemble l'arianisme l'historianisme le donatisme le martionnisme le manichéisme etc etc le catharisme plus tard tout ça fut repoussé il en est resté des résidus bien sûr parce que on ne peut pas arracher la racine ou du moins c'est extrêmement difficile pour pas dire impossible l'ivraie est toujours là donc seuls quelques pays je continue se retirer du tronc commun de la sainte doctrine ceux qui furent touchés par par certaines hérésies que beaucoup d'eux que le catholique lui-même ne connaît pas forcément là je parle pas de ces hérésies que je viens de citer mais d'autres qui fait que l'église à tel endroit de l'orient ou de l'extrême ou de moyen-orient ont pris tel et tel dérive je suis même plus capable de vous déjeuner non parce que j'ai du mal à retenir par coeur ces éléments là je devrais les retenir mais bon monophysisme etc des choses assez subtiles pour l'occidentale qui ne les a pas étudiés la plupart du temps et donc il y a eu évidemment quelques endroits où mais c'était minime si je puis dire par rapport aux grands schismes de 1054 qui viendra et d'autres schismes qui deux continents si on peut dire c'est une façon de parler bien sûr c'est l'orient et l'occident quand on dit orient c'est plutôt le moyen orient c'est évidemment pas l'extrême orient l'orient et l'occident c'est à dire byzance et rome si vous voulez pour résumer pour chacun se disant l'autre schismatique avec conviction nous le savons nous le voyons toujours aujourd'hui avec conviction passion opposition et même n quelquefois trop souvent il s'en suivit la terrible confusion qui subsiste encore aujourd'hui bon qui est hérétique disent-ils chacun c'est toujours l'autre bien entendu évidemment vous allez me dire d'un côté comme de l'autre c'est difficile à sortir de là où on est et de commencer d'autant plus à l'époque on pouvait pas étudier comme maintenant maintenant on a beaucoup moins d'excuses et pourtant on reste à quasiment pareil c'est malheureux mais à l'époque on avait des excuses donc on restait d'un côté ou de l'autre avec les éléments qu'on avait avec la culture qui correspondait et la confusion s'installe encore plus dans une notion claire donc du bien et du mal un petit peu comme à la tentation d'Adam et Ève si vous voulez encore une fois le serpent est passé par là chaque camp est vite isolé à l'époque géographiquement de l'autre donc c'est très difficile de toute manière de découvrir la vérité les subtilités les magots qu'il y a pu y avoir historiquement théologiquement de part et d'autre celle des choses que maintenant on a plus ou moins découvert et que chacun s'efforce de dire que c'est que l'autre avec un certain vindicatisme je sais plus si c'est le terme enfin une certaine animosité ce qui est malheureux quand même parce qu'on pourrait très bien respecter l'adversaire c'est pas en l'insultant ou se sentant supérieur qu'on arrange les choses et donc les malentendus se sont cristallisés et la division s'est perpétuée de façon rigide c'est à dire que c'est beaucoup plus difficile et c'est encore difficile maintenant de dialoguer l'uccuminisme qui existe actuellement ce n'est pas ce n'est pas un discernement c'est plutôt un mélange et là c'est pire que tout encore bon c'est encore autre chose l'orient quand je dis l'orient donc c'est byzance donc je répète ne touche pas à la tradition depuis nicée le concile de nicée mais depuis le concile de nicée l'occident innove et rajoute ils vont dire que non ils vont dire que ceci là l'objet l'objet de la vidéo n'est pas là donc je vais pas m'étaler là dessus c'est un constat que si vous regardez les orientaux ce qu'ils appellent les occidentaux les schismatiques orientaux vous verrez que à quelque chose près rien n'a bougé alors les occidentaux vont dire vous voyez rien n'a bougé ils vont tourner ça négativement mais on peut très bien aussi le tourner positivement et se demander pourquoi il n'y a pas de nouvelle congrégation comme à l'occident il n'y a pas un saint Thomas d'Aquin chez eux il n'y a pas ceci il n'y a pas cela nous allons y venir l'occident va vouloir encore se démarquer pour appuyer sa suprématie avec le pape de Rome en exercissant donc ses désaccords le filioque qui donc est accepté par Rome est combattu et imposé en tout cas aux fidèles de l'occident bien entendu la primauté de l'évêque de Rome qui existait déjà avant plus ou moins l'arvée plus ou moins forte avec tous ses malentendus mais qui s'est imposé évidemment d'autant plus à ce moment là puisqu'il n'y avait plus de barrage on avait coupé les ponts donc on pouvait asseoir complètement ça et comme ça correspondait aussi davantage à l'esprit occidental et bien automatiquement ça a mieux marché il n'y a pas eu tellement d'opposition en occident et ceux qui ont voulu s'y opposer ils étaient très minoritaires c'était très difficile pour eux de toute manière Dieu l'a laissé faire pourquoi Dieu laisse faire ? ça c'est la pédagogie de Dieu pourquoi Dieu laisse faire ? parce que à partir de là comme pour les orthodoxes l'évangile s'est propagé et puis il y a aussi d'autres raisons qu'on peut plus ou moins comprendre et qui nous échappe aussi en partie c'est comme pour le figlioque pardonnez-moi mais même les plus grands docteurs de l'église ne seraient pas capables de le comprendre vraiment ils expliquent ce qu'ils peuvent ça nous échappe reconnaissons que ça nous dépasse et que c'est malheureux qu'à cause de ce genre de choses on fasse schisme au lieu de dire bon on comprend pas tout les gars mais on va pas se disputer là-dessus restons dans le pratique et le concret aimons notre prochain avec le souffle de l'esprit qu'importe comment on va le définir enfin là c'est moi c'est ma petite digression personnelle mais ça aurait pu très bien avec un certain bon sens éviter ces schismes terribles ou c'est que le malin qui a gagné et donc ce malin appuie a appuyé il appuie donc depuis 1054 d'autant plus sur le besoin de nouveautés dans les moyens, les approches et les rajouts alors qu'il est écrit j'y reviendrai dans une autre vidéo tu ne rajouteras pas ni ne retranchera quoi que ce soit ça c'est évidemment dans la Torah dans l'Ancien Testament donc le démon lui il appuie il sait que plus il y a de nouveautés plus on va s'éloigner et plus on va rajouter ou retrancher et plus on va être schismatique même sans le savoir et plus on va offenser le Tout-Puissant et c'est là où je veux en venir et c'est là où ça va encore faire surgir bon je pense que les gens s'en foutent et comme je ne suis pas très important comme quelqu'un comme Abouzit ou Labézin ça fait fureur actuellement ou d'autres très connus on s'en fout de Roi et le Bois mais bon peut-être que ça va intéresser au moins quelques personnes indigner certains autres à juste titre parce que je dirais bien au départ c'est normal il va dire il ose toucher à ça et pourquoi et ceci et cela mais après je vous invite à étudier la question et pas juste réagir de façon pavlovienne comme un chien devant quelque chose à manger ou une impulsion que nous avons devant une mauvaise nouvelle vous avez ces réflexes que nous avons et non il faut sortir de l'émotionnel et aller plus loin se calmer et aller plus loin ce que beaucoup ne veulent pas faire ils disent qu'ils veulent le faire mais ils restent que sur leurs acquis c'est terrible donc le démon rajoute des choses d'abord il rajoute la scolastique je vais y venir tout à l'heure imposant le raisonnement pour prouver la foi la foi ne se prouve pas elle se prouve par elle-même si vous voulez donc là il y a déjà quelque chose de dangereux malgré tout le respect qu'on peut avoir pour saint Thomas d'Aquin et tout ce qu'il a fait et ce raisonnement entraînera le rationalisme et l'humanisme parce que c'est une pente puisqu'on va utiliser le raisonnement de la chair pour pouvoir prouver le divin à partir de là automatiquement on va vers l'humanisme qu'on le veuille ou non même si ça a mis plusieurs siècles pour se réaliser le démon aussi appuie sur le besoin de s'adapter à la réalité humaine dans un certain sentimentalisme dans une certaine sentimentalité nous le verrons notamment dans l'art et les nouvelles dévotions nouvelles dévotions parce que il y a des besoins à un certain moment parce qu'au moment donné vous avez l'église qui va mal et le pauvre et l'eau, François d'Assise, saint François considère qu'il faut faire quelque chose et il a raison il faut faire quelque chose mais est-ce qu'il faut faire de nouvelles dévotions ? ça c'est autre chose de même mon saint patron qui a le rosaire à un moment donné alors moi qui étais un dévot de rosaire osais dire maintenant que peut-être que c'était juste ponctuel pour différentes raisons ou qu'il fallait en appuyer le danger etc. il n'a jamais été dit dans la Torah, dans l'Ancien Testament qu'il fallait rajouter des choses on en avait déjà bien assez avec ce qui a été écrit avant bon, si vous voulez le besoin de nouveauté n'est pas mauvais forcément en soi tant que c'est quelque chose de plus ou moins personnel et encore ça dépend quoi, tout ça va mais dès que ça devient public il faut faire très attention parce que on s'écarte et si l'Éternel ne le demande pas c'est qu'il veut rester dans la simplicité plus vous rajoutez des filtres plus vous rajoutez des couches et plus vous risquez même je dirais plus que ça et plus vous allez à l'encontre de ce que l'Éternel veut donc les ordres mandiens etc. etc. bon ben on considérait que c'était une nécessité tout le monde admire cela et pourtant ça a créé automatiquement des clans qui se sont combattus l'un l'autre voyez comme quoi moins il y a de dénominations et moins il y a de nouveautés mais plus il y a de ferveur et je dirais de fidélité à ce qui a été demandé dans la Torah dans le Pentateuch en fait j'y reviendrai dans la prochaine vidéo puisque j'ai eu certaines découvertes bon ça va pas plaire à mes amis orthodoxes puisque voilà mais c'est comme ça donc eux les orthodoxes même qui sont restés fidèles à Nicée et bien ne sont pas restés fidèles à certaines choses de l'Ancien Testament et je dirai pourquoi dans la prochaine vidéo et donc à ce niveau là ils ont pas été meilleurs que les Romains ils ont résisté à certaines choses mieux que les Romains mais pas à tout j'y reviendrai dans la prochaine vidéo Le schisme a permis donc une entrée permanente de nouvelles impuretés de nouvelles divisions catharisme, haudois, libre examen protestant humanisme, rationalisme, pharmaçonnerie révolution moderne, matérialisme actuel ce qui ne veut pas dire que dans certains éléments de ces choses là il n'y avait pas que des mauvaises choses évidemment mais c'était un mélange et ce qu'on appelle mélange est impureté une vision sectaire est comme son étymologie je ne sais plus s'il y a un H ou pas pardonnez-moi une étymologie moderne elle indique une vision coupée déconnectée de la réalité côté secte il y a 2000 ans et plus ils n'avaient pas du tout la même connotation péjorative mais là actuellement c'est ainsi qu'on le voit la foi sectaire manque d'assurance à la lumière de la vérité elle ne survit que dans l'ombre à l'abri de la réalité telle n'est pas la vision orthodoxe du monde or l'orthodoxie ne nie aucune des facultés que Dieu nous a données au premier rang desquelles se trouve la raison faculté par laquelle nous comprenons la vérité mais à l'inverse des sectes c'est là où je veux en venir pour le reste je ne dirai pas tout vous pouvez faire un arrêt sur écran à l'inverse des sectes dans ce que nous comprenons maintenant l'orthodoxie n'apporte pas de réponse absolue à toutes les questions Dieu seul apporterait des réponses absolues et c'est infini donc le problème c'est qu'on a voulu absolument tout rationaliser les orthodoxes je parle en occident les orthodoxes eux ont cherché à examiner le monde qui les entoure et d'en retirer ce qui est positif est-ce qu'ils pouvaient servir ou ne pas servir ils sont restés plus concrets moins cérébrales même s'ils étaient très cultivés je dirais même que pendant le premier millénaire ils étaient beaucoup plus sophistiqués ce qui a créé la jalousie d'ailleurs chez les romains mais ils étaient en même temps plus connectés à la réalité l'orthodoxie actuellement n'a plus rien de crédible aux yeux du monde elle est mise de côté parce que c'est la mentalité occidentale qui a pris le dessus c'est ce qui explique pourquoi un catholique s'entendra plus avec même un luthérien un protestant si vous voulez un baptiste qu'importe qu'avec un véritable orthodoxe ce qui est surprenant puisqu'il y a plus de points communs pourtant qu'avec les orthodoxes vers maintenant notre époque et au 13ème siècle ou même jusqu'au 12ème enfin voilà quand on le voit dans l'autre sens et nous y voyons des choses complètement étrangères qui commencent à arriver étrangères à l'orthodoxie à partir donc du schisme dès que le frein orthodoxe a été brisé l'esprit occidental avec qu'il a de bon et de pas bon a pris le dessus en occident puisqu'on était en occident j'en ai parlé tout à l'heure à cette époque les penseurs scolastiques diffèrent complètement des théologies orthodoxes et l'art en devenant populaire se devait se dévait radicalement des atours de la tradition quand nous regardons par exemple les peintures de Giotto là nous en aurons l'art et nous allons plus ou moins en parler et d'autres choses nous constatons que les principes par lesquels il peint sont totalement étrangers à la réalité et si vous voulez pour résumer grossièrement et vous pourrez lire le livre qui en parle plus abondamment ou même les petits textes que j'ai mis là les icônes orthodoxes sont stylisées elles ne correspondent pas à la réalité elles correspondent au concept qu'elles représentent ce n'est pas du tout la même chose le fait d'y mettre des conceptions d'un imaginaire liant le présent de l'époque ou d'autres choses quelque chose de trop réaliste ça fait que ça devient charnel c'est quelque chose à laquelle on ne pense pas parce que nous sommes dans un bain comme ça mais ça a commencé à cette époque-là et donc à partir de cette époque-là ils ont commencé à se démarquer des icônes quand nous regardons les peintures de Giotto nous constatons que les principes par lesquels il peint sont totalement étrangers à la réalité ça commence déjà là pourtant il était il est déjà reconnu pour le caractère plutôt primitif de ses œuvres dans le sens positif du terme et pour sa proximité à l'époque il était encore sous influence byzantine mais lorsqu'il peint lui et ses suiveurs il introduit des éléments dramatiques pittoresques voire doucereux qui feront dire n'importe quel iconographe qui se respecte ce n'est pas sérieux c'est très profane très populaire et ça profane donc le sacré et ça s'en s'empirera en Occident dans les siècles qui suivront tout constatons que les vues qui gouverneront peu à peu l'humanité sont un résultat direct des vues des 12e et 13e siècle l'église roumaine s'est séparée de l'église orientale en remplaçant des dogmes existants dans la tradition d'un christianisme millénaire le premier par d'autres dogmes résultant de simples déductions logiques alors on va dire non non c'est pas vrai il y a toujours les mêmes dogmes certes mais quand vous lisez par exemple saint Thomas d'Aquin vous voyez à quel point ça s'est dilué oui mais c'est bien de diluer on va toujours pouvoir répondre quelque chose évidemment mais on veut rationaliser la foi voilà le problème ainsi lorsque Rome se séparera de l'église œcuménique c'est à dire entre orthodoxes et occidentaux à l'époque bon les conciles œcuméniques si vous voulez la chrétienté une à l'époque le christianisme occidental reçut en lui l'embryon de ce principe qui était le très commun de l'ensemble du développement gréco-païen le principe du rationalisme le résultat en fut le moyen âge et la scolastique l'église romaine s'est éloignée de la vérité parce qu'elle souhaitait introduire dans la foi de nouveaux dogmes inconnus de la tradition de l'église et engendrée par des conclusions accidentelles de la logique occidentale ainsi sous l'influence d'un christianisme réduit à la simple réflexion humaine la scolastique même si ça peut venir d'un saint ou ce qu'on appellera un saint en tout cas parce que c'est contesté par les par les par les orthodoxes bon l'occidental commence à perdre sa relation vivante avec la vérité ce qui illustre parfaitement la légende du grand inquisiteur que je vous invite à lire dans les livres de Dostoevsky entre autres soulignant l'erreur notoire de l'excident l'auteur décrit avec beaucoup de précision ce que les papes ont entrepris et comment l'église de Rome par des moyens strictement humains a tenté de faire mieux que l'orthodoxie à partir de là il y avait une sorte de concurrence et dès qu'il y a concurrence et qu'on pouvait mieux faire que l'autre on tombe dans le charnel on n'est plus dans l'esprit divin la tradition orthodoxe va être rationalisée par notamment évidemment par Thomas d'Acker et Anselme de Cantorbori elle s'imprègne en parallèle d'un certain sentimentalisme incorpore des éléments totalement étrangers ou sacrés à tel point d'ailleurs que certaines billes de saint pourtant connues de la tradition se retrouvent complètement transformés par l'ajout de légendes piaviennes au caractère sentimental volontiers excessif et c'est vrai quand vous voyez les panégyriques ou les bolandistes certaines choses qu'ils ont rajoutées ils en ont rajouté des tonnes qui ne correspondaient même pas aux saints et quand vous rajoutez des tonnes à ce que font certains saints les gens du peuple disent ben oui mais nous on n'est pas saints on ne peut pas faire ça et ils abandonnent ça les décourage voyez le côté pernicieux du démon à travers ça je continue c'est par l'introduction systématique d'éléments affectifs que le rationalisme la logique du moyen-âge façonne désormais la foi latine ainsi à la légende dorée que nous avons évoqué pouvons-nous ajouter la légende du saint graal et toute autre légende païenne dans laquelle la frontière entre profane et sacré devient de moins en moins palpable le problème c'est que la plupart des catholiques actuels qui sont assez ignares en histoire et tout ça n'ont même pas lu le livre de chrétiens de Troyes et maintenant c'est devenu le Graal maintenant ça veut dire n'importe quoi vous le savez dans le langage profane mais de toute manière quand vous lisez la légende du roi Arthur vous voyez qu'il y a un mélange alors on dit oui mais le mélange est dirigé vers le haut la coupe sacrée avec le sang du Christ et on ne va pas plus loin moi le premier pendant un certain temps on est fasciné par ces choses-là alors après il y a la vie de saint François d'Assise alors je vous laisserai lire le texte ça serait trop lourd François d'Assise se tourne vers l'évangile et s'invente une règle de pauvreté brillant dans sa forme par un manque total d'originalité parce que les moines avaient de toute façon toujours fait vœu de pauvreté c'est-à-dire qu'il a innové dans certains éléments on a légitimé ça en disant que c'était nécessaire mais François travaillera sur le fond en revêtant sa règle de pouvoir surnaturel c'est lui qui décide de célébrer l'antivité en reproduisant les tables de Bethléem alors vous allez me dire oui mais il n'y a pas de mal à partir de là à partir de cette nouvelle manière commence la soi-disant dévotion de la crèche dans l'église latine et à partir de là débute en Italie le théâtre de mystère et cette pièce du mystère qui est en fait issue de la liturgie est désormais centré sur la messe et autres thèmes religieux il s'agit d'adapter le catholicisme au nouvel esprit de l'époque pour le rendre plus intéressant plus conforme à la vie quotidienne pour le rendre plus proche d'écrivain comme si l'orthodoxie c'est-à-dire l'évangile du départ n'y suffisait pas il suffisait plus alors évidemment il y a beaucoup de je ne sais pas si je mettrai les éléments ça peut choquer évidemment que j'ose toucher un saint mais les saints peuvent très bien avoir fait de bonnes choses et s'être fait piéger par d'autres éléments par l'esprit de l'époque etc maintenant je ne dis pas que saint françois est en enfer attention je continue dans cette logique l'un de ces biographes a relaté cette anecdote qui plie beaucoup à saint Ignace pour Yann Chaninov donc orthodoxe Lorsque François mourut et fut-il levé au ciel Dieu le voyant ne savait pas qui était le plus grand François ou son propre fils c'est un des biographes de saint François qui l'écrit on va dire que non mais bon faudrait que je retrouve la référence pardonnez-moi je ne l'ai pas à l'évidence dans cette nouvelle sainteté cette spiritualité est bien pire que le rationalisme de la scolastique car si dans les séminaires reliés aux fondamentaux les enseignants peuvent encore être intègres ici c'est la norme qui évolue qui se transforme la notion même de sainteté devient trompeuse présomptueuse et orgueilleuse fondament à jamais l'accès aux racines dont elle est pourtant issue alors évidemment il faudrait développer davantage je n'en ai pas le temps je vous laisse lire le livre et après faites-vous un avis seulement après mais combien le feront j'ai vu des gens très sérieux quand je suis passé moi du catholicisme à l'orthodoxie très sérieux pourtant dans leur étude et refuser de lire les textes comme s'ils allaient se souiller à jamais ou comme s'ils avaient peur d'être ils étaient sûrs de leur fait alors pourquoi ils ont été aspirés et convertis mais non ils refusaient de lire les livres alors comment oubliez-vous qu'ils aient un avis pour se faire un avis objectif sur la chose s'ils commencent leur analyse par une conclusion de toute façon ce sont des hérétiques il ne faut pas lire tout ça j'ai pas de temps à perdre c'est malheureux tout de même on avait pas de temps à perdre on a des milliers d'heures devant nous à moins de mourir demain et si on meurt demain qu'on n'a pas tout lu le seigneur nous en voudra pas mais au moins il aura vu qu'on avait bonne volonté que sais-je donc je continue un siècle et demi après le schisme les concepts latins de spiritualité et de sainteté sont si différents de ceux de l'orient qu'il n'y avait déjà plus de contact possible ce que l'orthodoxie appelle l'illusion spirituelle était si porté à son paroxysme par un François dont l'imagination débordante relève clairement de facultés corrompues c'est l'analyse orthodoxe certes mais je vous mettrai des textes sur saint François si vous voulez en annexe pour que vous vous fassiez un avis plus objectif et puis si vous trouvez que c'est trop et bien c'est trop et vous laissez mais au moins regardez Giotto donc qui a écrit et qui a peint sur François voici ce qu'un historien dit de Giotto la peinture n'était plus un écho de la tradition mais s'est basé d'un coup s'est élevé pardon d'un coup à la dignité de l'invention l'art ne se basait plus sur des modèles conventionnels abstraits et idéaux ces modèles devaient être les réalités de la nature enfin j'en ai parlé tout à l'heure sur la peinture la représentation de la vie réelle devait devenir l'objet de toute peinture nous pouvons voir dès à présent pourquoi et comment la tradition iconographique occidentale commence à se déliter se dégrader donc alors que l'iconographie traditionnelle s'applique à nous représenter les saints dans leur environnement céleste on parle de l'iconographie bien sûr orthodoxe parce que l'idée politique la plus ancrée au moyen âge est bien celle de la pauvreté qui s'est installée définitivement remira jusqu'à utiliser un faux document alors que là passons dans la politique la donation de Constantin donc ils ne disent pas que c'est un vrai mais que ce faux document a été utilisé pour justifier sa mainmise sur les territoires et les âmes occidentales ça c'est du temps de Charlemagne alors il y a des documents aussi je vous laisse chercher ou si vous ne les avez pas mais je vous serai de vous donner les liens supplémentaires si besoin en s'arrogeant de plus l'autorité temporelle son poids politique n'étant plus à démontrer les prérogatives du pape deviennent en Occident comparables à celles d'un empereur alors on va toujours le justifier en disant que ceci en disant que cela mais c'est un fait dans la civilisation orthodoxe traditionnelle les événements se répètent et se suivent ainsi voyons-nous des inventions barbares des monastères dévastés une vie monastique qui fleurit qui se flétrit qui refleurit ces événements se déroulent sans que cela perturbe ni l'harmonie ni l'équilibre de cette civilisation sous-entendant qu'il n'y avait pas besoin d'innover il suffisait de garder la foi la foi originelle on retrouve cette harmonie dans l'empire byzantin on la retrouve aussi en Occident avant le schisme mais les chrétiens investissent des principes de la tradition n'attendent dans ce monde rien de nouveau alors qu'à partir du schisme ça change donc la scholastique permet à ce que la raison devienne autonome et que la raison se place au-dessus de la foi et c'est un piège subtil l'intérêt pour les choses du monde devient prépondérant et l'idéal de la renaissance est un idéal de l'homme naturel ainsi que d'une religion naturelle raisonnable et compréhensible sans révélation particulière ça s'est fait tout doucement et tout insidieusement parce qu'on s'est éloigné de la foi de nos pères ensuite arrivera la méthode scientifique issue de la scholastique comme un nouveau moyen une nouvelle clé de compréhension permettant d'accéder à la vérité c'est à partir de la scholastique le raisonnement et la science vous allez me dire il n'y a rien de mal à ça certes à condition que ça ne soit pas délié de la foi ce qui a été le cas insidieusement et donc cette méthode scientifique aura pour conséquence de bannir toutes les vérités qui n'entrent pas dans son champ scientifique si la science a pris une telle importance c'est parce que l'homme libéré de la tradition prête désormais toute son attention à l'aspect extérieur des choses il y a de moins en moins de vie intérieure déjà il ne faut pas attendre Bernanos pour le dire au 20ème siècle ça faisait déjà des siècles et des siècles que c'était en route donc là vous ferez un arrêt sur l'écran si vous voulez et je lis simplement certains passages L'orthodoxie établit une nette distinction entre les vérités de la foi et les vérités extérieures laissant le champ libre aux diverses interprétations et autres spéculations et les vérités extérieures comme on le voit avec saint Basile le Grand non seulement la distinction entre la révélation divine et la spéculation humaine est très claire mais où il est aussi établi que tout ce qui tient de la spéculation et de l'interprétation reste très secondaire et ne saurait affecter la foi donc les traditionnalistes orthodoxes ont su faire attention à ça en tout cas à cette époque-là il n'y a qu'à Nice je sais qu'à mon avis ils ont fait certaines erreurs j'y reviendrai dans la prochaine vidéo comme les Romains mais sinon après ils ont été fidèles à tout le reste l'homme qui sera perpétuellement en quête d'une foi nouvelle de choses nouvelles totalement liées au monde tangible n'a eu de cesse jusqu'à aujourd'hui d'utiliser faits et découvertes pour agrémenter agrémenter c'est déjà se distraire comme dirait Pascal une foi uniquement basée sur le monde extérieur alors qu'à l'évidence les approches erronées de Thomas d'Aquin et de François d'Assise allaient inévitablement provoquer un changement du contenu l'essence fondamentale de leur foi restait toutefois liée au christianisme traditionnel désormais ce nouvel âge des Lumières soumet la religion au même standard que la science dans les limites de la raison humaine après il y a le déisme au XVIIe siècle c'est-à-dire que Dieu existe mais qu'il est tout à fait hors de ce siècle à partir de là le monde n'a plus rien à voir avec Dieu et même si Newton pense que l'univers est comme une grande monde fabriqué par Dieu ça sera repris par Voltaire nous le savons il pense aussi que Dieu ne peut pas tout calculer correctement comme par exemple le chemin des comètes pour Newton Dieu s'efface mais Newton était rosicrucien aussi si je ne me trompe pas pour Newton Dieu s'efface et revient de temps en temps pour remonter l'au-large l'horloge et appliquer quelques corrections bien sûr puis Dieu crée et disparaît et ne devient alors qu'une notion extrêmement vague les miracles et les prophéties commencent à être remis en question par les écrivains qui les relèguent au niveau de la superstition ça c'est le cheminement au cours des siècles jusqu'à maintenant la raison exaltée au-dessus de la foi et de la tradition persévère jusqu'à produire sa propre destruction la raison sous l'un critique de la raison de la religion produit la scolastique puis critiquant la scolastique le catholicisme médiéval la réforme et enfin critiquant le protestantisme produit les philosophes agnostiques et athées du 19ème siècle tout ça est expliqué dans le livre donc que je vous conseille de voir le pdf donc de du père Seraphim Rose la perte de la tradition spirituelle et donc de l'expérience spirituelle constitue la deuxième explication devant la critique négative de la raison à l'image d'un voltaire défendant tristement les derniers contours d'une tradition millénaire cette perte rend les hommes impuissants et leur enlève tout espoir démunis de l'essence même de la tradition les hommes n'arrivent plus à percevoir les influences non rationnelles voire démodiaques qui agissent sur les rationalistes eux-mêmes les hommes ne croient d'ailleurs plus au démon la raison a effectivement prie le dessus bon c'est un peu décousu pardonnez-moi c'est tellement vaste que je vous conseille donc d'aller voir ce livre où là tout est beaucoup plus développé de façon très très intéressante vous êtes libre de vous faire un avis mais au moins au moins lisez déjà le moyen âge la scolastique les premiers chapitres jusqu'à 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 au moins la renaissance c'est pas le gros du bouquin vous voyez il n'y a que ça il y en a beaucoup encore après c'est passionnant c'est écrit comme un roman ça devrait énormément intéresser les personnes curieuses dans le sens positif du terme vous ne perdrez pas votre temps plutôt que de regarder un film stupide je ne dis pas que tous les films sont stupides mais vous avez compris dans les films on peut se dire qu'il y a des fois on perd du temps là non je finis par ce petit texte vous voyez c'est pas long le moyen âge est dominé par la scolastique la raison devient autonome la raison se place au dessus de la foi et cette raison comme l'a très bien vu Kierkevski excusez moi pour la prononciation au 19ème siècle alors qu'il critiquait l'occident du point de vue orthodoxe s'est vite retourné contre le christianisme à la renaissance du fait de son autonomie cette raison se retourne contre la religion en développant ses propres principes c'est à dire que je crois que c'est dit un peu plus loin je ne sais pas sinon je le dis redit on prend les arguments de l'athée les mêmes façons de fonctionner que l'athée ça ne peut pas marcher ou alors ça marche parce que le seigneur s'en mêle il touche son coeur d'une façon ou d'une autre mais c'est pas le meilleur moyen en tout cas la raison je continue exalté au dessus de la foi et de la tradition persévère jusqu'à produire sa propre destruction sauvoulant critique de la religion elle produit la scolastique bon je l'ai dit tout à l'heure puis critiquant la scolastique produit la réforme le protestantisme les philosophes agnostiques l'athéisme au 19e et 20e siècle les 200 dernières années de notre ère sont la continuation d'un processus dialectique dans lequel la raison jusqu'à se détruire elle-même renverse tout ce qui tient du passé comme les marxistes disant du passé faisons de table rase c'est un raisonnement humain et charnel la raison déliée de la mystique proprement dite est diluée dans un raisonnement humain ne peut que s'éloigner de la pensée de Dieu pour expliquer cela on peut comparer l'usage qui est fait de la raison avec l'idéal expérimental scientifique il ne peut jamais être satisfait il veut toujours tester ses conclusions pour arriver à de nouvelles conclusions et c'est là qu'on a ce désir de toujours de nouvelles nouveautés et de nouvelles sensations et de nouveaux miracles etc etc tant que nous croyons la raison capable de nous donner la vérité nous ne pouvons lui opposer aucun argument c'est la raison pour laquelle personne n'a vraiment su défendre la tradition car même ceux qui défendaient le christianisme usaient oui je l'ai dit tout à l'heure des mêmes arguments rationalisme que ceux qu'ils étaient censés combattre le gouffre qui sépare l'orthodoxie de l'occident est avant tout une histoire de langage en occident en prenant systématiquement la raison comme standard de réflexion les protestants les catholiques les sectaires et même les athées parlent tous la même langue en admettant que la raison est capable de vérité ils partagent tous cet annoncé à rationalisme de laquelle personne ne peut s'échapper tandis que dans l'orthodoxie la raison a une fonction totalement différente je vous conseille donc de lire ce livre c'est très résumé ça paraît superficiel de la façon dont je vous le décris parce qu'une vidéo ne peut pas résumer cela pas vraiment il faut lire le livre il faut faire ses propres recherches mais cette efférence ça déstabilise complètement le diable est très malin insidieusement très insidieusement et sans cesse et on le sous-estime complètement on se sécurise se sécurise dans des versets dans des accusations regardez ce qui se passe dans les milieux religieux actuels catholiques même chez les autres mais peut-être moins on critique toujours l'autre qu'on vit que pour critiquer l'autre au lieu de parler de la saine doctrine de la saine doctrine et ça c'est ce qu'on appelle la dialectique c'est le moyen du démon ce n'est pas en critiquant oui mais il faut quand même voir le mal où il est pour être lucide et pour le combattre il ne faut pas en parler des cent fois comme ils le font la plupart un peu oui et de façon générale en construisant avec des éléments constructifs issus de la parole c'est assez pathétique ce que je vois souvent notamment dans le petit monde c'est des vacances c'est des vacantistes dont je suis sorti avec tristesse et en même temps avec bonheur parce que quel sac de nœuds quelle dispute quelle tristesse de voir des gens qui sont intéressés quand ils voient ça ils s'en vont d'autres pas parce qu'il ne reste plus que ça selon eux voilà je vous ai fait un résumé un peu grossier parce que je ne sais pas il n'y avait peut-être pas autant d'inspiration qu'à certaines vidéos je pourrais éventuellement vous parler aussi de ça tiré du grand inquisiteur de Dostoevsky dans son livre où il cite entre autres les trois tentations dans le désert où à travers ces trois tentations on retrouve le miracle des nouveautés incessantes des rabbins ou de l'église romaine dès les premiers siècles et c'est issu de la nature humaine mais tu ignorais c'est une citation que l'on repousse Dieu en même temps que le miracle car c'est surtout le miracle qu'il cherche et comme il ne saurait s'en passer il s'enforge de nouveau s'il le faut et c'est pour ça qu'il est prêt à croire beaucoup d'apparitions certaines vraies certaines fausses mais disant que toutes sont presque vraies parce que comme c'est catholique qui ont ce qu'on appelle comment ils appellent ça qui sont toujours en train de pèleriner c'est pas la réunionnite ça c'est pour certains prêtres ou certaines personnes non c'est la je ne sais plus comment on appelait ça le vice du pèlerinage il faut toujours qu'ils voient c'est de l'adrénaline c'est plus l'adrénaline du manège ou l'adrénaline charnel de la chair du sexe ou de la nourriture c'est une adrénaline spirituelle mais c'est le même processus ou voir des miracles partout ou dire toujours il va y avoir des malheurs pour pouvoir se nourrir de ça et pour pouvoir espérer davantage au lieu de simplement vivre saintement sa foi quoi qu'il arrive parce que ça paraît ça paraît plus monotone mais c'est dans la monotonie de la vie si j'ose dire c'est dans la routine de la vie qu'il y a la sanctification à un tel point que Dieu est prêt presque à nous enlever de terre si dans ce qu'il y a de plus banal nous vivons saintement après les mystères de la liturgie de la scolastique romaine là aussi est-ce qu'on n'a pas rajouté des choses il faut se poser des questions est-ce qu'on n'a pas déifié cela alors qu'avant tout ce n'est qu'un moyen pour aimer son prochain est-ce que dans la tradition de l'ancien testament il n'y a pas déjà des choses beaucoup plus épurées plus simples ah mais ce n'est pas vrai vous avez vu l'hétéronome la lévitique toutes les contraintes qu'il y a ceci cela et bien en fait c'est une illusion c'est plus simple que ce qu'on a rajouté après j'y viendrai dans la prochaine vidéo alors rassurez-vous je ne suis pas devenu juif je suis toujours avec avec Jésus mais bon je vous en parlerai puis la troisième tentation tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul là on peut parler de l'autorité d'un pape qui est devenu égal à un Dieu avec ce côté infaillible ou ce côté vicaire comme si cela remplacait Dieu alors évidemment mon ami l'abésin ça va dire ça y est regardez il ose critiquer ça c'était le pape quel hérétique il ose dire ceci il ose dit cela mais ceci c'est malheureux mais Dieu seul est à adorer pour le reste on a le droit de dire des choses ça ne veut pas dire qu'on est un hérétique pour autant et pour finir le grand inquisiteur est celui qui dit comment pouvez-vous aimer l'humanité cette horrible création répugnante et déchue c'est le grand inquisiteur qui parle le diable parle à la place du grand inquisiteur il voit le mal il dit mais on ne peut pas aimer ces gens-là on ne peut pas aimer l'homme et pas digne d'être aimé mais nous sommes toujours tentés chaque jour de dire cela en tout cas moi je le suis tenté quand je vois tout le mal qui se fait partout et alors il continue oui vous pouvez prendre soin d'elle et lui donner tout ce dont elle a besoin mais comment pouvez-vous l'aimer voyez à distinction alors que le Christ lui est bien celui qui aime l'humanité et que nous devons suivre le Christ quoi que l'homme fasse et évidemment c'est plus facile à dire qu'à faire et c'est pour ça que nous devons nous calquer sur le bien sur le bon Dieu seul est bon et ne pas nous arrêter sur ce que nous voyons autour de nous même si ça s'empire ce n'est qu'un temps qui passe et qui n'est rien devant l'éternité voilà je ne sais pas si cette vidéo vous aura intéressé je mettrai des liens si vous avez votre avis et bien mettez le avec plaisir je comprendrais très bien que vous réagissiez mal sur le moment pour beaucoup d'entre vous sous cela sous cela j'ai juste une impulsion à nous remettre en question non pas pour le plaisir de se remettre en question franchement même moi le premier je m'en passerai mais parce que nous nous défions pas assez de l'homme et du démon à travers l'homme en tout cas du démon qui nous manipule souvent dans nos ancêtres et nous prenons des vérités établies alors que beaucoup d'entre elles sont influencées ou manipulées même dans son col de meilleur alors ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut désespérer bien entendu je vais vous donner une grande touche de grand espoir dans la prochaine vidéo après personne ne me suit s'il ne veut pas me suivre je n'ai pas la vérité infuse chacun suit son chemin et Dieu regarde avec ce qu'on a si on fait du bien et je pense que Dieu peut sauver n'importe qui n'importe qui n'importe qui pas par une étiquette parce que sinon il n'y a plus grand monde mais par l'intention pure là où on est maintenant si on a souvent des perches et qu'on ne veut pas les voir Dieu en tient compte aussi à quel point j'en sais rien je ne suis pas là pour en juger Dieu seul en juge que Dieu vous garde et vous bénisse à très bientôt au revoir à très bientôt à très bientôt à très bientôt à très bientôt à très bientôt